Nous aurons ici deux accords. Le La mineur. Et le Fa majeur. Seulement, ce serait trop facile de jouer comme cela. Quand nous allons jouer l'arpège, nous n'allons pas poser l'accord, mais nous souvenir de la position pour le jouer de manière à en décomposer certaines notes. Arpégier l'accord. Je vous mets la tablature de l'arpège. Bien évidemment, je vois certains de mes élèves le jouer comme ça. Ce n'est pas interdit aussi, mais c'est vrai que c'est plus joli, le style un peu aérien. Et puis je trouve que le piqué, le son des notes est plus vif, correspond mieux à la chanson. Et puis bon, elle est jouée comme ça par le guitariste. Alors, vous avez un petit H de noter sur la tablature. Cela signifie qu'il faut faire un hammer-on. Si vous avez regardé mes vidéos sur les techniques de jeu à la guitare, j'explique ce qu'est un hammer-on. Je fais un petit rappel. Cela signifie marteau en français, grossièrement. C'est une technique de guitariste. Il faut reposer le doigt sur la note, la touche, après avoir attaqué la corde avec la main droite, à la manière d'un marteau. Pour que la note sonne un coup de médiator, vous avez deux notes. Un, deux. Suivi d'un petit P de noter, il s'agit de la technique contraire. C'est le pull-off. Cela consiste en un tiré de corde avec ce même doigt, sans attaquer la corde avec votre main droite, pour que la note sonne. Et on revient. Un, deux, trois. A force de vous entraîner, vous allez voir, cela va venir très vite. Et c'est parti pour cette introduction et cette première partie de couplet. On le fait deux fois doucement. Trois, quatre. Encore. Encore. On recommence toujours deux fois doucement. Trois, quatre. Et c'est parti pour la main droite. Et c'est parti pour la main droite. Et c'est parti. Encore une fois. pour moi la petite difficulté ici il va falloir vous fassiez attention c'est l'écart que nous avons sur l'arpège de fa entre la tonique ici et la notre notre quinte ici le dos voilà c'est un petit peu difficile au début c'est de placer les deux en même temps donc de placer l'index de l'enlever et de placer ensuite votre annulaire comme ça le fait de garder l'index ici moi il ya un écart plus important à avoir mais il y aura un meilleur maintien et un meilleur équilibre de l'accord on recommence quatre fois à vitesse réelle c'est parti 3 4 encore D'accord, fini. Voilà pour l'introduction et la première partie du couplet. N'hésitez pas à y revenir et à prendre votre rythme pour travailler tout ça avant de passer à la suite. Sinon, on attaque la deuxième partie du couplet. Nous aurons ici quatre accords. Le Do majeur. Le Sol majeur. Le Fa majeur. Nous avons déjà vu dans l'introduction et la première partie du couplet. Et enfin, le Ré mineur. J'aime bien cet accord. J'aime bien la couleur de cet accord. Donc ici, même procédé, nous allons jouer cette suite d'accords en arpège. Soyez précis et réguliers dans vos attaques. Là est toute la difficulté. Pour notre Do et pour notre Sol, il est aussi inutile de placer l'accord de Do et l'accord de Sol complètement. L'arpège est basé sur ces accords. Là, nous allons jouer uniquement sur notre fondamental. C'est-à-dire sur notre Do, nous allons jouer la note Do et les cordes à vide de Sol et de Mi. Idem pour le Sol, nous venons remonter sur la note Sol, note fondamentale de l'accord. Et nous jouons sur les cordes à vide. Ici, de Ré et de Sol. Et ensuite, pour le Fa, nous plaçons notre fondamentale, la quinte. Ensuite, nous avons ici la case numéro 2 de la corde de Sol. Nous remontons sur le Do, sur la quinte. Trois. Cordes à vide de Ré pour instaurer l'accord de Ré mineur. Ici, on vient jouer en case numéro 2. Et finalement, on gratte tout l'accord. Deux fois doucement. Trois. Quatre. Encore. On recommence deux fois doucement. Trois. Quatre. Encore. On le fait quatre fois à vitesse réelle. Trois. Quatre. Encore. Encore. Dernière fois. N'hésitez pas à y revenir et à prendre votre rythme pour travailler tout ça avant de passer à la suite. Sinon, on attaque le pré-refrain. Trois. Trois. Quatre. Le pré-refrin se joue sur les mêmes accords que le riff principal d'introduction. En revanche, il ne se joue ici plus en arpèges, mais en accords plaqués sur un rythme. Je propose cette rythmique, bien qu'on puisse jouer différemment, c'est une bonne base. Vous avez l'esprit de l'enchaînement. Maintenant, à vous de personnaliser cette rythmique en fonction de votre façon de chanter ou d'interpréter cette son. Essayez de la jouer comme cela au début, et puis après, bien évidemment, vous rajoutez des allers, des retours, ou vous en enlevez. Vous adaptez cette rythmique. Vous la jouez un petit peu comme vous voulez. L'esprit, c'est ça. Moi, j'aime bien rajouter à la fin encore un petit aller-retour, souvent dans le vide ou en bloquant les cordes. C'est à vous de voir. Seulement, pensez toujours, quand vous réinterprétez une rythmique, à toujours retomber dans les temps, coûte que coûte. Voilà, c'est la seule règle à respecter. C'est parti, on le fait deux fois doucement. Enchaînement, la mineure, fa majeur, barré. 3, 4. Ba, ba, ho, 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 ba, ho. Fa majeur. Ba, ba, ho, ba, ho, ba, ho, ba, ho, ba, ho, ba, ho, ba, ho. Ba, ho, fa majeur. Ba, ba, ho, ba, ho, ba, ho, ba, ho, ba, ho, ba, ho, ba, ho. On le refait deux fois doucement, sans que je ne dise rien. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 4, 5. 4. 5. 6. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 11. Il s'agit d'une succession d'accords majeurs et mineurs que nous avons déjà vus. Seule petite difficulté, c'est l'accord que j'aime bien, le Ré mineur. C'est vrai qu'il peut être difficile à mettre en place rythmiquement. Rythmiquement, pardon, j'arrive plus à parler. Et au niveau de la position, après le Sol, mais bon, nous l'avons déjà pratiqué dans le couplet. Et de plus, c'est une position qui sera de plus en plus facile à maîtriser à force de la jouer. Nous aurons alors ici nos quatre accords. Le Do majeur. Le Sol majeur. Le Fa, le Ré mineur. Et enfin, le La mineur. Je propose donc cette rythmique solide que j'ai mise sous les accords pour le refrain. Vous pouvez la modifier, toujours dans cette optique de réinterprétation, vous pouvez la modifier selon votre sensibilité ou votre désir du moment. Et ajoutez des allers-retours, ce que vous voulez. Pour l'instant, partons là-dessus pour être un petit peu carré. Deux fois doucement. Trois, quatre. Et sur le premier refrain, en fait, on finit sur le Ré. Vous verrez ça quand on jouera la chanson en entier. On recommence deux fois doucement. On va le faire quatre fois vitesse réelle maintenant. Et je vais vous demander de rajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, des nuances. C'est-à-dire, on va attaquer par exemple sur le premier coup de médiator. Sur le Sol, pardon. Vous attaquez sur les deux premiers coups de médiator, uniquement les notes les plus graves. Vous voyez, au lieu de faire. Vous allez rajouter une petite nuance en faisant. Et là, vous grattez tout. Deux coups sur les cordes graves et un coup sur toutes les cordes. Ça, c'est des petites nuances que vous pouvez rajouter, même sur d'autres parties. C'est à vous de voir. Je trouve ça très joli. Trois, quatre. N'hésitez pas à y revenir et à prendre votre rythme, toujours pour travailler tout ça, avant de passer à la suite. Sinon, on attaque le solo. Alors, pour le solo, je vais tout d'abord vous mettre la grille d'accord à guitare voix si vous jouez seul et si vous vous accompagnez. En effet, jouer sur une grille d'accord est plus musical que jouer un solo quand on est seul. Car sans base rythmique derrière vous, vous risquez de perdre toute notion du rythme. Et le rendu ne sera pas forcément joli. A moins que votre public n'applaudisse des mains ou ne claque des doigts et vous donne l'accompagnement nécessaire. Mais j'en doute. Pour l'avoir pratiqué, parfois le public ne suit pas. De plus, sur une guitare folk, c'est difficile au début de faire sonner de jolies bandes. Les fameux tirés de cordes qui font notre fierté de guitariste. Et il y en a dans le solo. Mais vous pouvez essayer quand même. Quelques personnes arrivent à trouver le bon feeling. Juste inspiré et précis pour jouer un solo de guitare à nu, seul. Ce qui est difficile. Mais peut-être en faites-vous partie. Je vous montre les accords. Je jouerai les accords quand nous allons jouer la chanson en entier. Je vous mettrai la grille de solo si vous voulez jouer le solo par-dessus. Voilà. Je vous laisse apprendre le solo tout seul. Il n'est pas très difficile. C'est à vous de voir. Voilà. Je vois peu de personnes le pratiquer. Si vous êtes dans un groupe, vous pouvez évidemment improviser. C'est ce que fait le guitariste en live. C'est ce que moi je fais quand je joue avec la guitare électrique. J'improvise. Voilà. Donc bref, je vous ai fait le solo original. Le solo qui va avec. Mais si vous voulez improviser, allez sur l'internet et trouver la gamme correspondante. C'est une tonalité de fa dièse mineur. Vous pouvez mettre pause ou aller la chercher sur mon site internet pour apprendre le solo. Nous, nous attaquons aux accords. C'est parti. Alors, nous allons faire un petit barré avec notre index sur la case numéro 2 des trois dernières cordes. D'accord ? Et nous allons rajouter votre auriculaire. Moi, je rajoute l'auriculaire ou l'annulaire. Ça dépend. C'est vous qui voyez en fonction de la taille de votre main et de votre souplesse. Moi, pour plus de confort, j'ajoute mon petit doigt. Donc, sur la case numéro 4, ici, de notre corde de Ré. D'accord ? Nous jouons ces notes-là. Vous voyez ? C'est notre premier accord. Ensuite, on enlève notre doigt et nous jouons uniquement en Ré 7 majeur. Donc, nous gardons notre barré et nous jouons à partir de la corde à vide. Ici, en Ré 7 majeur. D'accord ? Donc, on répète ça deux fois. On gratte une fois. Encore une autre. On répète. On gratte. On enlève. On gratte. C'est joli de le faire comme ça, juste en grattant un coup de mètre vers le bas. Après, vous savez que vous pouvez faire une petite rythmique dessus. C'est libre. Voilà. Si vous êtes inspiré, ça peut être très joli. Ensuite, nous avons une petite tournure sur quatre accords. Tout d'abord, le Si mineur. Donc là, vous venez barrer à partir du Si sur la corde de La. Vous barrez toute la case numéro 2 et vous placez votre barré. Si mineur. Ensuite, on vient se positionner en Ré majeur. Voilà. Nous remontons en La majeur. Et enfin, le Mi majeur. Pas de difficulté. Je pense que vous connaissez ces accords. Si vous êtes sur cette vidéo, je pense que vous connaissez ces accords. On va le faire cette fois-ci une fois doucement. Et on fait la suite d'accords tels quels dans la chanson. 3, 4. Et on revient sur le Fa. V7 majeur. V7 majeur. Fa. Si mineur, suite d'accords. Et là on le fait 4 fois Encore Dernière fois Allez on va le jouer une fois à vitesse réelle Et ensuite on attaque toute la chanson 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 4 3, 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 7 7 7 8 8 8 8 9 8 9 9 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501